La DAISY Box est un lecteur DAISY en ligne qui vous permet d'écouter des livres grâce à Internet. Vous pouvez emprunter des livres spéciaux DAISY par l'intermédiaire d'une bibliothèque en ligne spécialisée. Sur la face avant de la DAISY Box se trouvent cinq boutons poussoirs et un bouton rotatif. De gauche à droite, à l'extrême gauche, se trouve la touche ON-OFF légèrement en retrait. A côté se trouve le bouton retour. Au centre se trouve le bouton de volume, puis les touches au bas. Lorsque vous mettez l'appareil en marche, vous entendez une tonalité de mise en marche. Il est suivi quelques instants plus tard par une mélodie de démarrage. La DAISY Box est rapide à installer. Tout d'abord, connectez la DAISY Box à Internet. Cela peut se faire par Wi-Fi ou par un câble réseau. Pour cela, assurez-vous d'avoir le nom du réseau sans fil et le mot de passe à portée de main. Entrez dans le menu Pause en appuyant sur le bouton. Utilisez le bouton bas pour aller à Configuration de l'appareil et appuyez sur le bouton OK. Utilisez la touche bas pour aller à Ajouter un réseau sans fil et appuyez sur OK. La DAISY Box recherche maintenant les réseaux sans fil disponibles. Après quelques secondes, vous obtiendrez une liste des réseaux sans fil disponibles dans votre zone. Utilisez la touche haut ou bas jusqu'à ce que vous entendiez le nom de votre réseau et appuyez sur OK. La DAISY Box demande le mot de passe. En tournant le bouton de volume, vous faites défiler l'alphabet caractère par caractère. L'alphabet minuscule est suivi de l'alphabet majuscule, puis des chiffres et des signes de ponctuation spéciaux. Une pression sur la touche OK permet de sélectionner le caractère choisi. La touche Retour permet d'effacer le dernier caractère saisi. Une fois le mot de passe entièrement saisi, allez jusqu'au dernier caractère fait en faisant défiler jusqu'à la fin. Appuyez sur la touche OK pour connecter la DAISY Box au réseau sans fil. Lorsque vous allumez votre DAISY Box, il lit tous les titres de votre bibliothèque ou poursuit la lecture du dernier livre lu. Si vous souhaitez lire un autre livre, appuyez sur la touche Retour pour accéder à votre bibliothèque. Vous pouvez utiliser les touches haut et bas pour naviguer dans votre bibliothèque. Appuyez sur la touche OK pour sélectionner un livre sur l'étagère de votre bibliothèque. Lorsque vous écoutez un film, vous pouvez utiliser le bouton Rotatif pour régler le volume. Utilisez les touches haut et bas pour naviguer rapidement entre les chapitres. Pour avancer ou reculer rapidement dans le texte, appuyez brièvement sur la touche OK ou sur le bouton de volume pour interrompre la lecture. Tournez le bouton de volume dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour revenir en arrière et dans le sens des aiguilles d'une montre pour avancer par pas de 10 secondes. Appuyez sur le bouton de volume ou sur la touche OK pour reprendre la lecture. Pendant la lecture d'un livre, la touche OK fait office de touche Pause. La touche Retour vous permet de quitter le livre et de revenir à la bibliothèque. Si vous êtes sur la bibliothèque et que vous appuyez à nouveau sur la touche Retour, le Daisy Box passe en mode hors ligne. Et vous pouvez écouter des livres et des documents à partir d'une carte SD ou d'une clé USB. De la même manière, vous pouvez revenir au mode en ligne. Si vous appuyez sur les touches fléchées après avoir appuyé sur le bouton de volume, vous accédez au menu Pause, un menu de paramètres et d'options disponibles apparaît. Il s'agit du menu Pause. Dans le menu Pause, vous trouverez des options telles que Informations sur le livre, le temps de lecture et le temps écoulé. Feuilleter le livre. Réglage de la vitesse de lecture. Réglage du mode veille. Télécharger le livre. Supprimer le livre. La configuration de l'appareil, pour régler le Wi-Fi notamment. Le statut de l'appareil, avec des informations sur l'appareil, comme le numéro de série. La télécommande comporte 17 boutons poussoirs. En haut à gauche se trouve le bouton Pause. En haut à droite, le bouton d'alimentation On-Off. La rangée suivante comporte des boutons Plus et Moins, permettant de régler le volume, la hauteur et la vitesse. Dans la rangée suivante, de trois touches, la touche de gauche est la touche Information, et la touche du milieu active le mode Veille. En bas, il y a une croix de cinq touches. Celle du milieu est la touche OK. Celle du haut et du bas sont Haut et Bas. Et celle de gauche et de droite sont Marche arrière et Marche avant. En bas, dans le coin gauche, se trouve la touche Retour. A l'arrière, la DésiBox dispose des connexions suivantes. Double sortie RCA pour la connexion à un système stéréo, par exemple. Une connexion réseau. Prise pour adaptateur 12V. A gauche, vous trouverez les connexions pour une carte SD, une clé USB et des écouteurs. Au bas de la DésiBox se trouve le compartiment à piles avec le bloc batterie et son raccordement, un bouton de réinitialisation, un emplacement pour une carte micro SD et une autre connexion USB. Vous voulez en savoir plus sur notre lecteur Dési ? Visitez notre site web sensotech.be Sous-titrage Société Radio-Canada